Dans la vie, on est obligé, tout le temps est du prochain. Tant que je suis courage, je travaille. Et cette courage là, je ne sais pas comment nous bâtrer. Ça, c'est beaucoup difficile. Quand je viens, je vais avoir un lieu de dormir. Je vais te le mettre à l'intérieur. Je vais te le mettre à l'intérieur. Je vais venir dans la rue. Je vais te le mettre au vert. Mesdames et messieurs, nos aînés, ce soir, nous venons dans l'est du pays, en Montagne Blanche. Nous venons dans un monsieur qui est très passionné par l'audiovisuel lié à la retraite actuellement, mais aussi très passionné par ce village. Donc, il est très connu comme Baï à Choc. Baï à Choc, merci que vous pouvez accueillir nous dans un village. Montagne Blanche, c'est une région qui est très content, une village qui est très content. Oui, je suis dans Montagne Blanche, et mon cas, je suis dans la Calapaï, c'est à l'époque la Calapaï, mais après, c'est une évolution qui est venue. Donc, je suis passionné par l'audiovisuel, mais quand je peux le passer, comment je rentre là-dedans, c'est comme une photographie. Mais je suis en photographie à l'art de 11 ans. Et c'est comment j'ai inspiré pour rentrer dans la photographie. C'est l'art de 11 ans, c'est la première fois que j'ai un grand bassin, à pied, à l'évenu. Et là, mon papa, pour garder sa souvenir là, il s'appelle un photographe, pour tenir une photo, la famille. Mais quand on photographie sur la caméra, et qu'on a une twin lens caméra, il y a un article, comme on a dit ça, j'ai dit, comment on a une caméra comme ça? Donc, l'audiovisuel, c'est une passion, mais au fin de faire carrière dans l'éducation. J'ai débuté dans l'école primaire, comme school clerk. J'ai fait 20 ans à l'école primaire, avec mon petit enfant. Et là, je m'ai dit pourquoi pas mon grand enfant? J'ai fait l'occasion. J'ai fait une achat. Pendant 19 ans, j'ai fait un achat dans le collège d'État. Et après, j'ai fait beaucoup de problèmes avec mes enfants. J'ai fait beaucoup de problèmes. Mais les jeunes aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de jeunes tous les jours. Les jeunes aujourd'hui, comment j'ai fait que j'ai fait avec eux? Comment j'ai fait montrer eux la discipline? J'ai fait qu'ils côtoyer eux tous les jours? Quand on parle de Clorentin, quand on parle de Castella, il y a une grande différence. Et les enfants aujourd'hui, il ne faut pas avoir l'autorité. J'ai besoin d'une certaine diplomatie, ou d'une certaine affaire qu'ils ont envie de dire eux. Je suis capable d'assimiler eux qu'ils sont contents qu'ils veulent dire et qu'ils ont accepté eux. Mais ça, il commence même dans la maison. Dans la maison, il y a aussi sa diplomatie. Donc, dans la maison aussi, il y a des parents qui ont des jeunes, qui ont des enfants, qui ont des diplômations. Vous pensez qu'ils sont capables? Il y a beaucoup plus de communication à travers la diplomatie. Oui, oui, oui. La communication, ce qui est une affaire primordiale, c'est que les parents n'ont pas gagné le temps. Il y a eu de travail et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé les parents qui ont besoin de l'étang. Même quand j'ai mangé tantôt, on m'a des enfants là venus, on m'a dit que j'ai mangé, je te partage un petit peu d'autres références pendant le journais qu'ils ont passé. Pour ça, les enfants là aussi, il ne faut pas gagner le pire pour causer le papa là. Si c'est un problème qui arrive dans l'école ailleurs, le papa là aussi, il faut qu'il y ait un conseil. Longtemps, les parents, longtemps, tu peux plus gagner l'occasion assisée, causée autour d'une table. Justement, je prends l'expérience moi-même. Malgré que mon papa et maman tiennent à mourir, avec un travail un journais fatigant, mais c'est moins qu'on nous assise et mangeait, parce qu'il y a la table, il faut qu'il y ait assis en bas. Assis en bas, c'est bon, nous assis et nous mangeait, mais nous assisait là, papa pour causer avec maman, les enfants pour causer. Là, nous, moi, ils arrivent dans l'école, il y a des problèmes, ça provisait de battre moi, c'est pas qu'il faut qu'il y ait un cahier pour moi, mais je vous dis à mon papa. Tu comprends? Mais cette interaction là, c'est là. C'est très important. C'est très important. Donc, Baya Chouk, quand est-ce que tu es encore très jeune, 65 ans? Je dis à vous, merci pour vos compliments. Mais pour arriver à 65 ans, moi, je suis spiritualité, et quand on peut suivre une spiritualité, on a beaucoup de contrôle de l'écho. Quand on peut manger, côté cosé même, côté ou caractère, tout ça là, les formes ou l'écho, et ça, comment dire, on peut régénier un petit peu. Et là, 65 ans, où tu es content de vivre jusqu'à 100 ans? Bon, bon, on dit, ben, tant que la santé, bon, on peut manger, on peut faire un moment, il est bon. Mais moi, moi, parlais, comment dire, manger du bâton, comment dire, hein, ou vienne fonder pour mon enfant. Mon enfant, parce que moi, j'ai gagné cette expérience là, quand mon maman est là, mon maman est décédé dans l'âge de 82 ans, elle est malade, et moi, je suis désigné, moi-même, et moi, j'ai trouvé un problème qui est passé là, et moi, parlais, moi, je passe là-dedans. Donc, comme nous, pour cause de la vie à 100 ans, je propose une rencontre, une madame, qui a gagné 100 ans, en juin, le 12 juin, madame Popoyoun, elle habite à Port-au-Louis. Donc, madame Popoyoun, elle est sortie depuis la Chine à 24 ans, elle vit de Maurice, elle est mariée, elle a 9 enfants, 16 petits-enfants, et madame Popoyoun, elle est très content de la vie, elle apprécie la vie qu'elle a gagné. Nous, elle vient de nier à Port-au-Louis. Mon maman a gagné à 500 ans, alors, elle est née le 12 juin 1922, elle était une vie bien équilibrée, ça veut dire, elle était l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect travail, tout ça, elle est bien équilibrée. Et mon seul enfant qui reste à Maurice. Donc, c'est une grande responsabilité pour moi, pour occuper mon maman, parce que, vu que je suis la seule personne, donc, mon bébé occupe sur la maison, je prends ma carrière aussi pour occuper. Donc, en fait, il y en a trois carrière pour occuper nuit et jour. C'est bon! Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Oui, oui, la personne est là, déjà. Et tous les temps nous vignes, ils nous occupent bien. Tout le temps, comme d'habitude, ils disent, « vous aimez-vous, vous aimez-vous, vous êtes soisez-vous ». Mon grand-dresse, c'est un petit-fils, un petit-fils, un petit-fils, un petit-fils. C'est ici. Oui, c'est un petit-fils, un petit-fils, un petit-fils, un petit-fils, un petit-fils. Oui, mon maman était bien généreuse. Alors, tout le temps que la famille venait, les premiers à faire, ils pouvaient dire, ils nous ont de boire, ils nous ont de manger, et nous tous, ils nous suivent pareil. C'est un petit-fils, un petit-fils, un petit-fils. C'est un petit-fils. Un petit-fils. C'est un petit-fils. C'est un petit-fils. Après, ils m'ont déjà jeune avec mon papa, ils ont déménagé pour venir installer à l'île Maurice, avec trois enfants. Alors, ils ont commencé à venir à la Moka, et Moka, ils ont trois autres enfants. Et après, ils ont déménagé pour venir pour lui. Alors, moi, avec mes deux jeunes soeurs. C'était un grand défi avec neuf enfants. Oui. Alors, mon papa tient un petit-fils, un petit-fils, un petit-fils pour lui. Après ça, c'est un petit-fils trop bien. Et ce que j'ai trouvé, j'ai bien admis à ma maman, c'est qu'elle a sa idée-là pour améliorer notre vie. Les enfants faisaient un travail dur. Après ça, c'est qu'elle a trouvé qu'elle nous était une grande famille. Alors, toute ma grande famille, tous les membres de la famille-là a bien contribué. Alors, nous aider de nous part, parce que mon grand-sœur, il y a à peu près une dizaine d'années plus âgées que nous. Il y a à peu près une dizaine d'années plus âgées. Ouais. Ouais. À ce clip-là, c'est que mon grand-sœur, mon grand-frais, tout ça, j'ai bien contribué pour ça. Ça, ça, bien les autres enfants, bien les plus jeunes. « Il y a un centenaire, il y a quelque chose de commune. Mais pourquoi j'ai imaginez leurs parents qui vivent assez longtemps? » On est préparé pour mener sa bœuf de l'âge. Nous faisons nos médecins consulter à domicile, pensant que c'était une grippe normale. Mais finalement, quand on est arrivés, on testait positif. Quand on est arrivés, on testait positif. Il disait qu'un docteur, un spécialiste infirmière est bien occupé, il est bien satisfait. Quand on est retourné, l'ambulance même est retournée, le même jour, je pensais qu'il est parti pour me reconnaître, parce qu'il est pendant au moins une semaine. Mais comme il est temps que je le vois, il reconnaît moi. Là, il me dit à moi que c'est bon de retourner à la maison. Je suis bien contente qu'il réussisse « Overcome This ». Il est bien contente. Il est bien contente. Il est « Overjoyed » de trouver tous nous ensemble. Bien, tu vas attendre moi. Allez-y. Salut. 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 Aujourd'hui, hier, sur ma tante, ils réagissent nous parce que mes parents sont bien-hommes. Si ça ne se fait pas pas de problème, ils nous можете de moi, ils peuvent d'årner de nos familles. Ils me montrent che où je pieuse. Je vous ai aussi des plats secrets, du cuisine... Tout le monde n'aimplungu. Pourей en un contar qui? Oui. Oui. Nous sommes content de manger. Alors, nous faisons une boulette. Nous faisons une boulette. Nous faisons un saumage. Nous faisons un gâteau aussi. Le secret, c'est qu'on mange bien simple, bien équilibré, comme si des plats bien sains. Pas trop huileux, pas trop pimentés surtout. Je suis un peu curieuse pour savoir qu'ils vivent longtemps comme ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des conflits. Ils ne sont pas contents d'avoir des arguments, des discussions avec les autres. Après ça, nous avons beaucoup de patience. Merci. Merci. Bon courage, Mme Popoyoun. Gardez le sourire, entouragez-vous. Il y a des enfants, des enfants, des petits-enfants qui sont ici depuis l'étranger. Beaucoup qu'ils viennent nous. Reportage, ça, là, là. Qu'est-ce que vous voyez ce reportage? Ça fait vraiment envie de vivre. J'entends. Il y a encore crainte. Et au niveau de la nourriture et de l'alimentation, avec l'âge, on a changé un peu? Bon, moi, tout le temps, je visite un nien. Et... Non, pas une changé, mais la quantité est une changé. Quand j'aime, normalement, on a moins un petit peu plus pour que l'énergie. Ça veut dire que quand on est vieux, il n'y a pas besoin de l'énergie. Mais là, diminue la quantité pour éviter des maladies, tout ça. C'est un petit peu parce que nous avons une valeur qui nous aide dans la vie. Nous sommes nés dans la case, la paille. Et puis, aller, aller, tiguit, tiguit. Ou même nous, nous rentrons dans la case, doucement, doucement. Le travail est dur. Chaque fois que nous visitez dans l'émission, le travail est dur. C'est important. L'expérience qui vient de passer à moi, il permet d'apprendre beaucoup de choses dans la vie. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas connaît, vous pouvez essayer d'apprendre, vous pouvez faire lui ou même. Donc, longtemps, vous avez le moyen pour pouvoir m'aider pour faire certaines affaires. Vous avez envie de faire lui avec la main. Et surtout, c'est que moi, le coeur est gagnant, qui vous faites une question de la main, vous allez vous sentir plus satisfait, comment dire. Vous allez dire, non, c'est moi qui fais ça. Vous comprenez? Mais ça, je me suis appris avec mes parents. Comment les parents évoluent, je suis là. Les valeurs que vous partagez avec deux enfants, ou deux garçons, qui vous dites? La famille est très importante. Oui, c'est l'unité. L'unité familiale. L'unité familiale est bien pour autant. Même si le mari est une belle fille. Oui, oui. Mon garçon, mon grand garçon, est un professeur. Le mari est un professeur aussi. Malgré qu'il y a des petits-enfants. Et moi, comme un dada, nous faisons mon devoir envers mes petits-enfants là aussi. Dans chaque semaine, au moins une fois, nous tous nous réunis. Mon père et les autres, peut-être moi. Nous faisons manger ensemble. Là, nous tous nous réunis, petits-enfants, garçons, belles-filles. Nous pouvons apprécier manger là. Après, nous avons des portals qui nous font. «Garçons, vous avez des gens qui nous font. » « Si vous avez des projets pour vous faire, je ne sais pas comment vous allez me donner des conseils. » « Bon, pas bon, ça, c'est important. » « Mais il n'y a rien de petits problèmes dans une famille ou cela. » « Mais nous, comme un grand-parent, nous devons trouver une solution pour amener eux. » « Et dans toutes les familles, il y a des problèmes, mais il y a un dialogue causé. » « Pas d'accord avec le problème. » « La solution plutôt. » « Justement, c'est ce qui est important. » « Donc, d'après l'expérience, tout provient d'une solution. » « Il y a une autre solution là. » « Voilà. » « Et là, il y a besoin d'être, comment vous aborde ce problème-là. » « Mais il y a une autre solution pour ça. » « Il y a beaucoup de films qui ont faits, qui ont faits la vie, la société. » « Sa regard sur la société là, c'est important. » « Oui, j'ai fait un film, « Sans 4. » « C'est mon premier film en groupe de foudie. » « Sans 4, c'est « Valeurs humaines. » « Mais comme on dit avant, j'ai travaillé dans l'école première, collège. » « Mais j'ai trouvé un problème. » « Mais quand j'ai trouvé un problème, j'ai dit avant moi. » « Moi, j'ai là pour dire la racine. » « Alors là, j'ai trouvé que ça mène l'expérience là. » « Moi, j'ai dit dans le film là. » « C'est la racine, c'est les parents là. » « Sans 4, c'est papa et maman. » « Ils commencent les dans la carrière, même sans 4. » « Les valeurs humaines là. » « Comment ils ont tenté pour respecter les grands du monde ? » « Faire un bonjour. » « Un « Namaskar. » « Je n'ai pas trouvé ça. » « Mais ça mène mène dans le film là. » « Après, moi, j'ai développé comment dire. » « Et pour qu'il n'y ait pas les autres du monde. » « Même les autres enfants. » « Aujourd'hui, quand j'ai trouvé ça là, » « Je vous trouve qu'il est passé. » « Quelle valeur humaine là. » « Et je peux adapter facilement à ce qu'il y a là. » « Je me suis Prém Kouch qui habite à Dagotière. » « Il est aussi très attaché aux valeurs familiales. » « Nous voulons à Dagotière. » « Je suis Prém Kouch. » « Je suis très attaché aux valeurs familiales. » « Je suis prof dans le collège secondaire. » « Je suis en train de faire un diplôme en physical education. » « Je travaille dans le collège d'État. » « Moi, je pense qu'il y a des parents responsables. » « À l'âge de 5 ans, mon papa m'a dit ça. » « J'ai dit que j'ai dit « Namasté. » « J'ai dit « Namasté. » » « J'ai dit « Namasté. » « Je suis arrivé dans la campagne. » « J'ai dit « Musulman. » « J'ai dit « Salam alaykoum. » » « J'ai dit « mon voisin. » « J'ai dit « Bonjour, monsieur. » « J'ai dit « Tamoulman. » « J'ai dit « Vannakam. » « J'ai dit que j'apprends ça. » « Ça, c'est une bonne affaire. » « Après ça, le respect. » « Ça, c'est une photo. » « J'ai dit que je travaille. » « Le Dieu, pour moi, c'est mon maman, mon papa. » « Alors, c'est ma grand-papa, il fait tout ça pour nous. » « À cet âge, mon papa a fait tout ça pour nous. » « J'ai sacrifié tout le temps, tout. » « Pour donner ce qu'on était aujourd'hui. » « Et je bénédicte une primaire. » « J'ai dit que j'ai pu garder mon fils. » « J'ai dit que j'ai Restaurants. » « J'ai dit « mon père, je prends ma prière. » « J'ai dit « mon père. » « Je vous stagiais. » Les enseignements marouchiens, pour moi, ils ont beaucoup de formation. Dans mon époque, je n'ai pas de formation, je ne débatte pas nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons toutes les qualités de matériaux, toutes les équipements. Nous avons beaucoup de place, mais nous avons une motivation. J'ai un collègue qui s'appelle Ramrouch, qui va travailler ensemble dans l'école. J'ai un beau jour, j'ai dit, « Monsieur Smadry, pourquoi faire un film ? » J'ai dit, « Oui, j'ai fait un film, parce que mon grand-femme, Samy Kapoor, et je m'appelle Samy Smadry, et je fais un nom. » Et là, on fait presque huit sort-films. Là-dedans, ils sont les premiers internationalement. Dada, vous connaissez aujourd'hui, il m'a fait un interview ? Oui, ma yule, je connais, c'est un bon sens, mon garçon. Dada, vous avez parlé de la décision ? Au début de l'année, j'ai fait une compétition pour la corruption. C'est un film qui s'appelle « Corruption No ». Je suis acteur là-dedans, je m'appelle « Best Acteur ». Mais dans le passé, avant ça, il y a eu un film qui s'appelle « Sanskar ». Bon, je m'appelle « Best Acteur ». Mais pour moi, « Sanskar », c'est un des plus bons films pour moi. Ça, il nous donne beaucoup d'exemple. Mes enfants quand même grandis. Et qui valait à ces enfants-là, il nous donne moins, comme ce dada, dans ce vieux jour. C'est déchouper. Bonjour, tout est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, Dada, vous avez des enfants, c'est bon. Dada, vous avez des enfants, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Reportage à Dago Tia. Donc, nous trouvons dans ce reportage que M. Premkoush, il est aussi très attaché avec la famille. Il encore occupe son maman. Bon, Premkoush, il est comme un collègue de travail. Et quand nous sommes en retraite, nous sommes en retraite, nous avons, disons, dans le domaine des films, nous avons, qui faire, nous allons prendre les livres ensemble, nous allons aller ensemble. Bon, il est aussi intéressé à mes affaires, côté films, cela, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on travaille. Et justement, nous faisons le rôle dada, dans « Sanskar », et le film, là, c'est-à-dire, 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 des affaires qu'il fait par passion, ou passionné par l'audiovisuel, depuis tout le temps. Même, il y a partie au-métier, on voudrait ici faire films, faire beaucoup de reportages, d'émissions. C'est beaucoup de satisfaction. Oui, je connais une passion. Je suis très curieux. Je ne suis pas oublié de le faire, mais c'est seulement le côté film. Ça, c'est une grande passion pour moi. Je suis très curieux. Je suis très curieux. Et à travers le film, je sensibilise l'audience, l'audience. C'est une personne. C'est pour ça que j'ai montré Sankar, pour montrer qui veut dire Sankar. Et ça fait mal le mire aujourd'hui. Puis à travers Sankar, j'ai travaillé dans plusieurs pays internationaux. Je suis très prêchée dans plusieurs pays internationaux et je suis très prêchée dans plusieurs pays internationaux. pour sa film Sankar. Mais ça veut dire qu'il s'arrête là-même. J'ai une longue métrage qui peut venir au bout de la Chine et j'espère que je peux faire ça. Mais vous pensez que le cinéma mauricien, ce secteur qui est fasciné par le cinéma local, a beaucoup d'opportunités? Bien, nous pouvons faire ça comme ça. Par passion. Par passion. Par rapport à des festivals, des compétitions qui nous comportent. Mais je trouve qu'il n'arrive pas à faire des films que nous pouvons faire de l'autre. Quand vous avez des films que vous faites, vous faites beaucoup de films en langue Bojpuri. Vous êtes très attaché au village, mais aussi à sa langue. La langue Bojpuri, c'est la langue maternelle qui est enceinte depuis le Bihar, les vidéos. Ce n'est pas Bojpuri, mais pour les autres communautés aussi. Ils encouragent. Ils encouragent pour qu'ils gardent cette langue maternelle. Ils ne sont pas perdus. Parce que les autres personnes qui sont venus, ils ne sont pas venus après nous. Ce n'est pas possible. 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 Nous avons envie de faire ça vivant. Ce n'est pas possible. Après ce film, je pense qu'on continue de faire cette langue vivant. Pour continuer la discussion un peu plus tard, nous proposons une autre rencontre. La nouvelle à Highlands. La nouvelle rencontre est M. Ahmad Ouadali. M. Ouadali a 82 ans. Il est toujours dans ce garage parce qu'il est très passionné par ce travail. Il pense qu'il est très important dans ce travail. Nous venons à M. Ouadali à Highlands. Je suis directeur de M. Ouadali. Il est à 81 ans. Je travaille avec moi, je l'apprends. Je me concentre. C'est évident. Quand je quitte l'école, ils viennent dans le 50 ans, je rentre dans le garage. Je fais le même travail que ça. Il y a un petit garage. Il y a son client. Je peux faire mon cas aussi. En bois. Après ça, finalement, mon cas aussi, je me concentre. Je me concentre. Je travaille là. Après, finalement, je me ferme dans le garage. Après ça, je l'ai quitté. Je travaille avec ma compagnie. Une compagnie de bus. Après, finalement, je viens de m'utiliser le 6ème. Je commence en 1966. Un matin, je me suis levé. Je me suis mis dans le garage. Je me suis mis dans le garage. à 8h. À 4h30, je me suis fini. Je me suis mis dans le même affaire. Je me roule. Parfois, je travaille dans le dimanche. Là, je suis bon là. Je viens de venir dans la zone de travail. Là, je me sens à l'aise. Une petite distraction. Je retourne. Je viens de venir dans le travail. Je viens de travailler là. Donc, je viens de venir s'il y a loin du travail. Je viens de venir随. Je suis la 15e. Là, je me suis souple d'avoir une vraie. Par élèves. Tout ceci, il y a un événement. Il y a trois. Il y a un petit coup de là. Quand on est à ce monsieur, là vous trouvez ou diamant qui aussi où tu racontes à 82 ans continuez actif oui pourquoi pas mais comment dire si la santé t'aimais tout continue la vie et c'est une passion ou en vial au bout d'eau passion vous n'arrivez presque à la fin de l'émission toujours très calme baya oui non mais vous pouvez la vie actuelle ou bien qu'on contre nous contre l'eau de toute façon de toute façon je ne comprends c'est pas qu'il connaît une fois même si on va développer malade mais avec moi je veux dire quand on parle je suis dans le local et environnement là aussi environ calme ou qui fait un travail avec ban jeune qui conseille un petit bout d'un man jeune qui paye télévision c'est soit peut-être mal anciens élèves qui paye tout qui ou tu bougies et puis ben les autres mauriciens qui paye tout bon tout cas des films de la télévision et le média aussi n'a beaucoup tout cas c'est une chose d'un an et dans ce positif c'est le négatif si c'est normalement dire quand on paye cette affaire ou quand c'est positif là et pour terminer nous tu paye sa photo que tout fil et nao la case la paille c'est avec beaucoup d'émotion et aujourd'hui on a ou la case béton ou diamant comme ça c'est ça même qui c'est au grand satisfaction sorti dans la case la paille là et aujourd'hui on a ou la maison oui bon pour sortir dans la paille ou dans la case béton il y en a beaucoup d'évolution et non mais ça c'est pour raconter on a beaucoup de raconter mais moi je veux dire que pour moi je veux dire que pour moi je veux dire la bénédiction mon grand-parent quand et moi vous dire vous êtes du mounzit ou ban du monde que vous êtes qui écoutent ou ban par an pour les parents d'une entame beaucoup mal l'expérience je connais bon par bon mais tout le temps parent vous avez mis sur les bonnes voies alors c'est ça que mon inculqué fan valeur humaine avec mon parent et ça qui vient avec moi ban difficulté que vous ne gagnez mon monsieur pas cette difficulté là du fond du fond à travers mon parent ce ban conseil qui nous donne moi et mon ami là je veux dire mon bien fier pour ça donc merci monsieur à chocs bay à chocs d'une appelou dans montagne blanche pour les valeurs que vous pouvez partager comment vous pouvez dire les valeurs familiales et aussi rester calme la diplomatie envers les jeunes donc merci monsieur à chocs bay à chocs qu'on a dit bon appelou ici à montagne blanche pour les valeurs que vous pouvez partager avec nous les valeurs familiales la diplomatie envers les jeunes travail dur moi pensez que ces paroles que vous pouvez dire nous les préspire beaucoup de téléspectateurs qui vignent l'émission ce soir nous aînés ce soir nous t'isouen bay à chocs bien passionné de l'audiovisuel il travaille dans le secteur éducatif mesdames messieurs à bientôt